Si je vous dis Port-Larbor, vous pensez à... Oui, mais c'est aussi ça. Au petit matin du 7 décembre 1941, 350 avions de l'armée japonaise endommagent en l'espace de quelques heures, une vingtaine de navires de guerre et 300 avions américains dans le cadre d'une attaque surprise, tuant plus de 2300 militaires et une soixantaine de civils. Je croyais qu'ils étaient gentils, les Japonais ! En plus, j'adore les glaçons mochis ! Oui, mais en 1941, l'Empire du Japon, le Dainippon Teikoku, c'est autre chose que les glaçons mochis. Entre 1937 et 1945, l'armée impériale japonaise massacre quelques 6 millions de Chinois, Philippines, Coréens et Indonésiens dans le cadre de ces conquêtes. Alors que les Américains occupent plusieurs positions stratégiques dans l'océan Pacifique, une alliance entre Hitler et l'empereur Hirohito nourrit l'ambition des Japonais de conquérir l'ensemble de l'Asie et du Pacifique. Mais c'est horrible ! Ils vont dominer le monde ! Pas vraiment. En fait, l'attaque de Port-Larbor est considérée comme l'une des pires des erreurs stratégiques de l'histoire des relations internationales. Game over. Sushiman. Les Etats-Unis, plutôt isolationnistes jusque-là, s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale dès le lendemain de l'attaque et finiront par laminer les forces japonaises dans le Pacifique. Nihongo hanasasemasenga. En août 1945, deux bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki mettront fin à toute ambition militaire japonaise. Mais... Ils sont morts ? Eh oui. Entre Port-Larbor et Hiroshima, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Enfin, pas tout à fait, puisqu'à Port-Larbor, il y a eu 2403 morts, alors qu'avec les bombes atomiques, on est plus près des 200 000. Mais... C'est presque le double ! Oui. Et c'est donc parce que les Japonais ont payé le prix fort et qu'ils n'ont plus jamais repris les armes que les Occidentaux ont fini par leur pardonner. Jusqu'à devenir fou dingue de leur cerisier en fleurs, de leur art du pliage du papier et de leur petit gâteau de riz gluant. Donc, je peux le manger, finalement ? Oui, oui. J'ai l'impression d'être ben à fleck. T'en ai un rang !